La game numéro 2 entre Dreamtime et Newbie, c'est maintenant pour les quartiers finales du WPC Ace. Nous sommes toujours avec Shiba et après avoir vu le Wisp perdre tout à l'heure, Dreamtime va retenter sa chance en le prenant. Cette fois-ci accompagné par Dragon Knight, Newbie, eux ils ont ouvert avec l'ancienne apparition qui était disponible et qu'ils ont décidé de First Pick. Et ils vont nous prendre un petit Morphling pour aller avec. A noter que l'invoqueur est disponible et qu'il n'a toujours pas été pris pour l'instant dans ce draft, ce qui est un peu étonnant de la part des Chinois qui adoraient le First Pick. Et j'ai l'impression qu'il va même passer la deuxième phase de ban, ce qui est assez étonnant. Mais visiblement on a beaucoup de bans qui sont reliés à ce Pick Wisp, puisque comme vous pouvez le voir, on a retiré le Tini et le Doom, deux bons compagnons du Wisp. Bon, le Doom c'était aussi parce qu'il compte le Morphling dans un sens. Dreamtime, eux ils vont retirer les offlaners qui sont embêtants contre Wisp, c'est ça qui me vient le premier en tête, puisqu'ils ont retiré le Timberso, un héros qui n'a pas des bons supports pour le zoner en offlane, il peut vite tout seul te mettre dans la merde. Un héros qui joue pas mal Newbie, non ? Ouais, ouais, ils ont fait la démo avec. Ah, qu'est-ce que c'est eux ? Ouais, si, tout le monde le joue un peu. Il y a un peu de retour sur la scène chinoise. Un héros qui était très présent il y a six mois et qui a complètement disparu des drafts. Il y a des gens qui ont réagi un peu à ce qu'on disait sur le chat, là. Oui, c'est une Blink pour le Tide. Et apparemment le jeu est sympa, mais il faut plus de persos que cinq pour que ce soit intéressant. D'accord. D'accord, d'accord. En résumé. Dans cette deuxième phase de ban, il reste un héros à retirer pour DT. On va voir s'ils ont une autre idée sur un offlaner qui pourrait les emmerder. Il y a le Bristol-Back notamment, qu'on a revu un peu hier, qui est efficace contre le Whis, puisque le Whis commençait avec zéro d'armure. C'est un héros qui peut l'embêter un peu. Et ils vont retirer le Tide Hunter, un peu dans la même idée de Flayner, dur à zoner. Parce que donc ce Whis, il a quand même cette grosse faiblesse à bas niveau. Si vous ne pouvez pas vraiment faire de dégâts à l'adversaire, il ne sert pas à grand chose. Parce qu'il a un slow, des dégâts pas dégueulasses avec ses spirits, mais ce n'est pas vraiment le meilleur rôle pour aller zoner quelqu'un. Et c'est DT qui va ouvrir la suite du draft avec un très grand héros qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette compétition, sur le WPC, alors qu'on a énormément vu sur toutes les autres compétitions finalement, que ce soit tous les qualifieurs Ti, quelles que soient les régions, on a vu du très grand partout, même en Chine. Et donc DT qui participait à ses qualifieurs va saisir du très grand. Un héros qui va être légèrement contré quand même par l'Antienne Apparition, puisque lorsque vous êtes pris dans l'ulti de l'Antienne Apparition, vous ne pouvez pas vous hirer. Mais il y a plein d'autres facettes intéressantes sur ce héros, que ce soit l'ulti et surtout le premier sort, le Nature's Guys qui permet d'être invisible, de rendre vos alliés invisibles pour aller scout, etc. C'est vraiment sympa. C'est massive en tout cas. Ouais, ça va pas lier aussi à la faiblesse du Wisp en ligne, parce que mine de rien, très grand niveau 1, ça rigole pas. Et Newbie va prendre son temps, c'est le deuxième support qui est choisi pour eux, le Sand King. On a déjà parlé de ça un peu hier avec Jovoja, les drafts Ancienne Apparition Sand King. C'est des drafts qui, en termes de dégâts magiques, sont monumentaux. Et ils sont excellents en contre-engage, généralement, ces deux héros. Donc on aime bien avoir d'autres héros pour engager avant eux, pour qu'ils puissent arriver une fois que la bataille s'est déjà un peu engagée, et que les gens commencent à être un peu agglutinés au même endroit. Et DT qui va prendre le Bounty Hunter. Alors ça, c'est intéressant. Son rôle va être probablement d'empêcher un maximum le Sand King de rentabiliser les bois, d'aller lui tirer l'XP, d'aller peut-être aussi lui tirer un peu son farm dans les bois. On va voir. En tout cas, c'est une trilène assez violente qu'il y a Newbie avec A, Sand King, Morphling. Donc il ne va pas falloir qu'il fasse le pas de trop ce Bounty Hunter en offline. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Bounty Hunter qui font le café en offline. Les gens ont quand même bien appris à jouer contre, et généralement, ils sont bien finis. Donc on va voir comment ça va s'en sortir sur cette game. Newbie, on vous disait qu'il leur faut un héros pour engager avant le Sand King une ancienne apparition. Il est là, c'est le Clockwork qui va s'en charger. Il reste pour DT le compagnon du Wisp à récupérer, donc le position 1. Et pour Newbie, il reste le solo mid, le roux qui va contrer, ou du moins aller contre le Dragon Knight au mid. On va voir ce qu'ils vont choisir. L'invoker qui était passé jusque-là va finir par être retiré. Et Newbie va retirer le Slark pour ne pas qu'on ait la même combo que la précédente. Slark plus Wisp, qu'est-ce qui resterait comme héros intéressant ? Peut-être le Chaos Knight, qu'on ne voit plus beaucoup, mais qui a un très bon compagnon du Wisp. Il y a l'Ursar aussi, qui est assez efficace avec le Wisp. Desquels, comme Alliance, ils aiment bien jouer le Gyrocopter. Le Gyro, c'est pas mal. Et surtout que là, il va leur manquer un Liner, mais il y a Luna, il y a... Il y a plein de héros, en fait. Ouais, plus ou moins n'importe quoi est buffé dans tous les cas par le Wisp. Donc ça va être un Dragon Knight position 1, visiblement, avec la TA qui va aller au mid, visiblement. Et donc ce DK qui va être buffé par le Wisp, ça va être intéressant. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Du coup, ça a une bonne dimension de push au draft d'été. Et Newbie qui va contrer avec Viper. On va assez vite voir si cette TA est position 1 ou si elle est mid. Ça m'étonnerait qu'elle soit position 1 ou si elle va habiter. Ça m'étonnerait qu'elle soit mid. Ah, tu penses ? Euh... Bah là, du coup, c'est R qui l'a pris, donc... Et franchement, contre Viper, t'as pas envie d'aller mid, quoi. Ok, on va voir comment il s'en sort. Moi, le match-up était pas si désavantage que ça pour la TA. Bah, tout ce qui fait péter et réfracte vite à base de poison, en général, c'est assez désavantageux pour la... Ouais, mais bon, t'as toujours le côté, est-ce qu'elle te vire suffisamment ? Est-ce qu'elle peut ta race entre les coups de poison, quoi. Je trouve que TA te clean suffisamment rapidement les vagues de creep pour qu'elle ait pas trop peur de la... De la verre. On va voir, en tout cas, ça va être un... Un bon test pour ce match-up. Bon, on est au courant que le solo mid des newbies est... Normalement, est légèrement supérieur au solo mid des DT. Mais on va voir comment R s'en sort. En tout cas, on a des bots sur le bounty hunter. Il a des centries aussi, ce bounty hunter. Donc, il va aller essayer d'en poser un peu partout pour bloquer les camps du Sand King. Sur le reste, on n'aura pas de surprise au niveau des lignes. Il y a des bots au niveau sur le Tréant, comme on a beaucoup vu pendant les qualifiers TI. Et le bounty qui va faire sa petite entrée dans les bois adverses, croiser le Sand King. Regardez l'ancienne apparition qui cherche un peu si le bounty n'est pas caché ici. Il va le voir, d'ailleurs. Il va pas vouloir poser ce centri vraiment pour le moment. Je suis même pas sûr... Et s'il l'a pas vu, il l'a entendu. Ouais. Je vais aller, il va se mettre en position pour bloquer les camps. Il a trois clarities, donc il est là vraiment pour spammer son Shadow Walk. Oui, bah Nana, il va mettre Skin Touch sur la Viper pour commencer. Alors que le Tréant se balade un peu. Ils l'ont vu poser sa voix, le Tréant. Donc, il va prendre en sphère des Warn. L'ancienne apparition et descend de Tré. Le bounty aussi, il arrive mid. Il y a plein de gens mid. Il y a même le Wispy. En fait, ils ont envie de tenter un First Blood à quatre mid. Ils vont l'avoir. Bah, je suis pas sûr. Ouais, si avec les bottes level 1 du Tréant. Ah, il a pas réussi à mettre la scie, je crois. Il s'est fait bloquer, malheureusement. Et là, du coup, il est pas bien. Il est dans le monde. Et là, il va mourir. Oh non ! Oh ! 9 HP. Ah oui, ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Il n'y avait plus de charge de réfraction sur la Viper. Qui a eu la bonne idée, je pense, de prendre le Corrosive King. Parce que ça a bloqué le Boon Junker au début. Et du coup, ça l'a empêché de récupérer le First Blood derrière. L'ancienne apparition est venue des Wards, la Wards du Tréant. Et du coup, pendant ça, le Cloak, lui, a pu prendre un peu d'espace en haut. Face au Dragon Knight. On va voir ce que, quel skill build va prendre Dragon Knight. Il y avait Virtus Ro qui jouait, bon, c'est-à-dire, il y a quelques temps. Mais qui jouait le Dragon Knight position 1 avec le Wisp. Et eux, ils le jouaient sans Breath of Fire. Ou juste avec un niveau, il me semble. En mode pur DPS avec pas mal de stats. Là, ils doivent se faire des Poules. Le Tréant de son côté, il est de retour à la Fontaine. Il s'est racheté une Smoke. Donc ils vont retenter cette Viper à un moment. Et là, lui, il reste autour du mythe pour l'instant. A faire des Stacks pour son pote, le Sound King. Le Boon qui a pris son niveau 2 en bas. Je ne sais pas s'il a vu le Sound King. Bah non, il l'a vu en tout cas. Oh, le Cloak qui va manopter un peu contre le Wisp. On a une Haste sur le Sound King d'ailleurs en bas. Alors, quand on va se faire un peu go, il n'a pas les cogs. Il a les cogs en CD. On a le Leechid qui va arriver de la part de Dream New avec son Tréant. Des gros autoshots qui partent. Mais le Dragonite n'avait pas suivi. Il n'avait pas vraiment de creep à disposition. Enfin, il avait plutôt des creep à farmer. Et on se smoke côté Newbie avec la liste du Sound King. On est en train de go sur la T1. La T1 qui n'a pas de mal à. Donc, pas de charge de réfraction. Ça pourrait être grave. Le Sound King qui s'approche. La liste est terminée. Mais le stun va partir. Oh, il y a une attaque qui est partie de la part de Banana sur un creep. Mais c'est brimant. Il n'a pas récupéré le kill. Bien joué de la part de Dream New. Et pour enceinte, il y a 4 personnes en haut. Puisque le bounty hunter est en haut. Et on vient essayer de mettre un peu de présence sur sa tour. Ça va être compliqué. Je ferai être qu'il fait un bon travail pour bien gérer la bague de creep. Le bounty hunter qui n'arrive pas forcément à se rendre utile pour l'instant. Il arrive à prendre de l'XP puisqu'il est déjà niveau 3. Mais c'est tout pour l'instant. Il est déjà dit, c'est 3 clarity le pot. Et la Viper a d'ailleurs... Qui a décidé de partir sur des bots avant la bottle. A l'inverse de la TA. Et ça lui a payé le first blood. Du moins, ça va peut-être coûter le first blood à la TA. De ne pas avoir de bots à ce stade de la partie. Le bounty hunter retour à la fontaine. On a un Soul Ring. Qui va arriver sur quelqu'un. Sur Dragon Knight visiblement. Qui va partir sur Soul Ring. Qui fait un bon travail de la stade pour l'instant. Il est un peu derrière le Morphling. Puisque le Morphling ne l'a pas été inquiété du tout. Alors comment le clock arrête pas de bloquer les bagues de creep, etc. Là tu vois le mythe comment ça se passe. On va faire un 10 contre 13-3. Ouais mais je pense qu'elle souffre de ce premier décal quand même dans l'ensemble. Elle souffre de la centré aussi. Elle souffre de la centré aussi. Ça c'est sûr. Oh il y a un DD sur Shao Head qui va choper super. Il faut qu'il s'écarte pour ce Link. Voilà c'est bon. Avec l'armure ça va aller. Et en bas le bounty qui est un peu en danger. Non ça va. Il faut vraiment travailler ce bounty dans l'ensemble. Quasiment égalité avec le clock en termes d'XP. Le Sunking a pas du tout commencé à faire les bois ou quoi. Il a fait des stacks ? Ouais 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 il y a quand même des gros stacks qui traînent. Donc il va pouvoir recover. Et on va trompé du go sur R. Ah bah ouais là. Là on le voit cet impact de la Viper. Avec le Cheering Touch de l'ancienne apparition. Cette TA qui meurt une deuxième fois et qui n'a toujours pas ses bots. Et là ça commence à devenir sacrément problématique pour elle. On est heureux qu'elle est un peu en bas. De la part de Super avec son Wisp. La Dosk est utilisé. Bon on s'est un peu gâché c'est dommage. Oh il y a vraiment des stacks partout. Il y a un triple ici. Un triple là. Et le Sunking qui a le Sunking niveau 2. Donc il va commencer à faire ses bots tout tranquillement. Et le Bounty qui s'en doute. Parce qu'il est parti commencer à chercher ses Sunking. Et attention à l'ancienne apparition d'ailleurs sur le dessus. Parce qu'il y a eu une smoke de la part du Tréant et du Wisp. C'est bon ils l'ont vu. Et alors il est sacrément condamné. Le pauvre Banana il semblait pas à trouver deux personnes ici. Et ça tape fort. Très grand stat du jeu. Et c'est le Wisp qui récupère le kill. Le Bounty va récupérer l'XP. Même s'il n'a pas eu l'assist ou quoi. C'est pas trop grave. Allez la Viper qu'elle essayait de maxer son premier spell. Pour gagner son match-up face à la T1. Bah elle peut un peu tout maxer. Bah j'ai déjà pris deux points de... Deux points d'armure. Au lieu de deux points de l'assist. Je pense que quand tu fais les... Je sais pas tu vas me dire. Quand tu fais les... Ah. On va y arriver les Seablides. Ça fait proc ? Ouais ouais. Infâme alors. C'est vraiment infâme. Complètement infâme. J'avais pensé à ce truc là au début mais... S'il n'y avait que le poison d'attaque je pense que ça passait pour la T1. Mais là c'est sûr que... Comme à chaque fois qu'elle essaye d'arrasse cette... Cette Viper elle prend des... Elle prend des baffes en retour. C'est assez violent. On a une envie sur Shao-8. Avec son Cloque. Qui tourne autour du mid. Alors qu'on est venu poche en haut avec le petit Dragon Knight. Qui a été sorti. Même si un pool a été fait sur le côté. Il y a déjà une bonne avance de CS. Que ce soit sur le mid ou sur le... Sur les carry de la part de Newbie. Une phase de vie plus efficace pour l'instant. Il est légèrement sur la support aussi. Mais ça c'est un peu moins grave. Le Cloque il pourrait limite penser à engager ici. Il est seul pour le moment mais... Avec ce Dragon Knight Kelo. Il ne se paie pas full HP non plus. Il va mettre les Kogs en défensif. Les Krips vont les attaquer. Et il défend bien sa tour pour l'instant. Il va vouloir. Il leur met un petit coup de pression pour l'instant. Attention parce qu'il va prendre le stun de la part du Dragon Knight. On a le Sand King qui arrive avec l'ancienne apparition. Le Slow Light Vortex va permettre au Sand King de Gond. A posé immédiatement une Sentry. Et le Lich Seed. Super qui prend chair. Super qui va tomber. D'ailleurs on a la salve qui a été posée sur Dragon Knight. Pour se remettre full HP. On a le Bunkan Dorsi qui arrive je ne sais pas trop d'où. Le hooklock a été loupé. Les coques sont magnifiques. De la part de Shaoway qui va pouvoir en ressortir et s'en sortir. Et ça fait 3 ans pour l'instant. La Théa a transitionné quasiment dans les bois. Et la Reaper a complété le mecha. Elle était présente d'ailleurs. Je ne l'ai pas spécialement vue mais... Elle a posé un petit coup de mecha. Et Nubi qui va venir mettre de la pression en haut. Attention à ce booty. Ouais il y a la Dust. Je pense qu'il va mourir. Il avait un stick. Mais par contre c'est le Sand King qui va payer à sa place. Un petit show-yken qui part. La Dust est bientôt finie pour Angel d'Oeil. Il va pouvoir ressortir de là. Mais c'est quand même problématique d'avoir cette tour de Safe Lane tellement mis sous pression. La Théa pour l'instant ne peut pas trop rejoindre. Le Whispy est en bas. Le Tréon n'est pas là. Et ils vont perdre cette tour. Ils ont l'air tellement supérieurs ces DT. C'est Nubi pardon. Mais ils sont trop forts. En ce moment c'est l'équipe la plus chaude du monde. Ils ont sacré l'air d'avoir mieux compris le jeu que tout le monde. Parce que là à chaque fois où ils vont c'est toujours le bon choix. C'est toujours que des bons choix de leur part. Toujours des strats où tu as un bon compromis entre early agressif. laning et teamfight. Des drafts bien équilibrés. Beaucoup leur draft. Du coup ça ne snowball pas à la vitesse de l'éclair. Mais ça snowball tranquillement. Je trouve qu'il y a atteindre un momentum à la 25ème ou à la 20ème. Qui est vraiment bon pour être le roi de la map. Je trouve qu'ils font un peu penser à Umpire dans leur strat. Ouais c'est vrai. C'est tranquille. C'est la force tranquille. C'est ça. Avec une exécution qui est encore meilleure mais... Ouais j'ai vraiment l'impression qu'ils... Tu sais qu'ils arrivent à exploiter toutes les faiblesses du draft adverse. Ils savent toujours à quel moment l'équipe adverse ne peut pas défendre. Et à quel moment eux du coup peuvent fight. On l'a vu la game précédente où... Au moment où ils se regroupent au mine. On ne sait pas pourquoi ils vont prendre cette tour. Et puis on se rend compte que le petit panda n'est pas là. Et qu'il y a des petites choses qui font que finalement... Bah DT ne peut pas défendre ça tout. Et ils savent toujours repérer ces petits détails. Oh. Nice qu'il a pris. C'est vrai que tu n'as pas vu. Mais la cam chinoise elle est beaucoup trop forte. Sur le bounty en bas. Ouais. Tout ne peut rien. Ouais. Ils vont mettre la glyphe pour en bas. C'est un peu sur trois fronts. Et on va go en haut puisque le Shunking est derrière le DK. Il est passé en Soundstorm mais il y avait une Sentry. Donc il va pouvoir se faire stun. Mais derrière la Viper on va mettre pas mal de coups de slow. Et XTD qui va mourir. Bien joué d'avoir le Shunking à garder son stun le plus longtemps possible. Pour empêcher le DK de se TP. Je pense qu'on est reparti sur la tour au mid. Avec le Cloak qui est en position pour défendre. Et qui va engager sur un creep. Non c'est bon il a eu la TA avec. On va lui mettre l'armure. Elle tank bien cette TA. Mais on a trois personnes qui lui tapent dessus. Et le Morcule va venir récupérer le kill. Et ça commence déjà très mal pour... Oh regardez les graves comment c'est grave. Je ne peux pas enlever ce qu'il y a autant. On est quasiment à 10 000 gold. 5 000 XP d'avance pour Nubi. On a les bons stacks d'anciens qui sont préparés pour le Dragon Aid quand il sera level 11. Ça ne va pas être suffisant. Il n'y a pas 10 000 gold dedans. Non non il n'y a pas 10 000 gold. Sacrément pas. La Tourmide qui va tomber. A moins que le DK qui s'approche. Qui va se faire stun. Il est sacrément mort ce DK. Il va prendre la part de l'ancienne apparition. Le Morcule va wave et récupérer le kill. Il est un peu dans la merde. Du coup ce Morcule est mort derrière. Bon c'est un Morcule. Donc c'est dur à tuer. D'ailleurs on va essayer de deny cette tour. C'est réussi de la part de la TA. C'est bien joué. Le Cloak qui revient en Invis. Qui va pouvoir engager. Super qui va se tésaire. Mais on a coincé Air dans les cogs. Air qui va mourir avec sa TA. Il a d'ailleurs l'installe de la part du Sand King qui s'est fait track. Attention à ne pas tomber. Il va tuer quand même avant le très grand protecteur. Le Wiz va récupérer le kill. Oui c'est bon. Mais c'est un full team. Pour un track kill certes. Mais un full team. Ça fait 11 à 2. On a 12 minutes. 12 minutes ils font déjà des full teams. Et le plus impressionnant je trouve c'est ce Cloak qui a 009 quoi. Il est omniprésent ce Cloak Air. C'est assez rare d'avoir des Cloaks comme ça sans sortir si bien. Il y a Lincoln qui va tomber. 300 gold. Cloak il a 2000 gold. On va voir ce qu'il appartient. Je crois que c'est lui qui font beaucoup de mecha sur les Cloaks en Chine. On va voir si c'est confirmé. Là il va partir probablement sur Forst, Afu, Aga. Le Sand King. Il va terminer ça d'ailleurs dans les bois. Ça peut aller assez vite à partir de maintenant. Écoutez l'été. Il n'y a pas d'item quoi. On est à 13 minutes de game. Et le Morph il a Thread Lincoln, Aquila. Ouais c'est vrai que tu as vu comme ça. Et on est à 13 minutes de game. Et la Viper elle a Thread, Mekasme et la moitié du... De la Ganym. De la Ganym quoi. C'est vrai que vu comme ça c'est assez affolant. Parce que d'habitude quand on a un Morph qui farme comme ça tranquille en 7thl. On pourrait dire quoi. Peut-être que 15 minutes c'est un bon timing pour Lincoln. Pour dire grosso modo. Et là il a l'Aquila et Thread le stick en plus. Oui il y a un peu de bagarre qui est à partir sur le Sand King. Est-ce qu'ils ont de quoi le voir ? C'est bon la dust est posée. Et ils vont récupérer Sand King. Ça c'est bon par contre l'Aquila derrière. Non va être légèrement loupé. Le Ooclock aussi a été loupé. Mais R va payer quand même. Il est dust pour le moment. Il a pris l'Aquila à part de la Viper. Le Morph va venir le récupérer. Sur la gauche on a le Bounty qui est mal en point. Qui a pris une charge du hand. Mais qui va pouvoir bottle up ? Je pense qu'il va s'en sortir. Ouais c'est bon. Et Trimilleux qui a voulu revenir avec son Tréant. Qui est peut-être un peu en danger. Qui a pas l'invis pour le moment. Aux je pense qu'il va pas le laisser s'en sortir. Il tape très fort à ce stade de la partie. Est-ce qu'il va être son... Il a pas la mana pour le répliquer. Mais normalement peut-être avec le stick. Allez il va y aller. Donc il y a l'armure qui a été posée par la part du Tréant. Et Aux qui va abandonner la chasse. Le Bounty qui va revenir. Il a plus beaucoup de mana sur Aux. Ouais c'est même sacrément dangereux. Il est même sacrément... Oh il va se retourner. Ouh il a failli récupérer le kill. Salinkan vient d'arriver. Le Luthiara qui va arriver. C'est magnifique. C'est tellement beau. Il est tellement revenu dans le Luthiara. Pour bait les deux héros des DT. Et double kill. Il vient de se passer une double disparition. Ouais. Sacré tour de magie. Aïe 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 aïe. Et GG annoncé. Bon bah la Théa terminera à 0-5-1. Je crois que tu gagnes notre petit round d'argumentation. Elle n'aura servi absolument à rien. A rien. Ah bah... On avait dit que ce serait rapide. On ne pensait pas que ça allait être aussi rapide que ça quand même. 15 minutes 37. Chapeau à Shia White qui fait 0-0-12. On va voir... On va voir...